c'est pour la photo youtube si tu es sur insta voilà normalement on est tout bon là j'ai ça bonsoir normalement ça marche j'ai eu le temps de tout régler attention est ce que j'ai même pas regardé la batterie le bouquin est tombé sa part en biberine j'ai arrêté pendant 15 jours les live et c'est fini voilà là c'est bien là il faut qu'il soit là le bouquin faudra pas que je mette une lumière là tu vois je dois pouvoir le faire d'ailleurs mais on va faire ça maintenant sinon je vais je vais voilà ce que je devrais faire c'est plutôt une clé de sol je crois que alors si j'ai bonne mémoire c'est plutôt comme ça comme ça j'ai fait de la musique quand j'étais jeune je pense que je me trompe pas alors fais voir un peu si ça marche ou pas d'écho bonsoir à tous je m'attends pas ce qu'il y ait du monde ce soir il ya une personne et c'est moi et c'est normal je m'attends pas ce qui est du monde parce que c'est la reprise d'ailleurs tu vois je suis habillé en soft j'ai mis un titre par rapport à l'annonce de l'ami je sais plus comment il s'appelle qui se lance dans la campagne présidentielle on va en parler ce soir comme je l'ai dit je m'attends pas ce qui est du monde donc je vais avant tout un peu vous expliquer comment ça va se passer parce que du coup même si j'ai réglé mon problème je vais encore avoir des problèmes dans les mois qui a dans les semaines qui arrivent ça ça je vais tout vous expliquer avant toute chose avant de commencer donc on reprend les lives donc ça repart normalement donc il y en a un aujourd'hui il n'y en a pas demain il y en a un mercredi il n'aura pas jeudi il y en aura un vendredi ça je vais vous l'expliquer alors si tu es sur facebook rejoins moi sur youtube si tu es sur instagram bien sûr immobilier compagnie on va sur youtube parce que c'est le seul endroit où je vois les comment on appelle les commentaires donc si tu veux pouvoir échanger avec moi c'est sur youtube salut jérôme j'espère que ça va c'est la reprise on reprend le rythme mais jérôme le savait déjà on est quatre donc pensez à liker les amis pensez à liker est ce que le son est bon jérôme est ce que tout est bon alors je vais je vais en profiter pour regarder vite fait l'image si elle est net salut nico ben ouais ça fait plaisir à moi aussi ça va me faire du bien un peu on va je vais écrire un truc tu vois je vais faire un truc du style nicolas tiens voilà on est les nicolas sont en force et je vais juste aller voir m'excuser je sors du champ je vais juste voir si c'est net à l'image parce que je vois pas oui si ça a l'air net pour moi c'est net donc pour moi c'est tout bon le téléphone est branché tout est branché confirmez moi que c'est ok son et image ok jérôme j'en profite que tu es là ça laisse le temps un peu à tout le monde d'arriver parce que c'est la reprise donc tout le monde ne sait pas est ce que l'image elle est mieux qu'avant où est ce qu'elle est comme avant elle est pixelisée j'ai l'impression que c'est mieux qu'avant que c'est revenu comme c'était confirme moi salut sandra salut à tous sandra justement tu m'as écrit tu vois ta réponse ouais c'est mieux bon ça va alors je vais un peu tout vous expliquer parce que je vais quand même vous expliquer ce qui s'est passé donc il y avait bien un problème sur la ligne ils ont mis 15 jours à me réparer je suis très mécontent de mon fournisseur d'accès donc on va changer de fournisseur et on va passer à la dsl ce qui veut dire qu'il va y avoir une meilleure image dans le dans le truc que tu vois il y aura une meilleure image elle sera encore mieux connectée donc tout va aller mieux dans les semaines mois qui arrivent par contre on va re avoir une coupure donc en fait là ça va repartir on va re être coupé et après ça devrait être bon sauf si je déménage ce qui n'est pas impossible ok donc en gros l'idée c'est ça c'est bien comprendre que là on repart pour une durée indéterminée je vais changer de fournisseur d'accès et le changement va impliquer une rupture pareil on avait au moins d'une semaine voire quinze jours de fournisseurs d'accès donc on n'a pas le choix on va devoir faire ça ok ça c'était la première chose que je voulais vous dire deuxième chose que j'ai qui m'a qui m'est venu en tête alors déjà aussi avant d'attaquer j'ai un truc à dire j'ai plein de mails j'ai genre 50 emails en attente j'ai répondu à personne parce que je n'avais pas internet ici mais je n'avais pas non plus à la maison parce que j'ai le même fournisseur d'accès pour tout c'est le bordel partout ça au moins quand ça va pas tout va pas tout va mal donc les emails aussi je vais vous répondre mes excuses pareil je suis pas intervenu dans le groupe privé on n'a pas mis de vidéo ces dernières semaines parce que moi je pouvais plus rien mettre en ligne voilà j'étais out du réseau j'étais j'étais shutdown je sais pas comment il faut dire donc je vais répondre aux emails je vais m'occuper de tout le monde aujourd'hui demain j'ai pas mal de choses à faire donc j'essaye de rattraper déjà ce que j'ai rattrapé en urgence et après ça va se remettre en ordre donc je vais répondre aux emails mes excuses à tous ceux qui m'ont envoyé un mail en disant tu m'as oublié j'ai oublié personne j'avais juste pas d'internet et j'avoue ben plus enfin voilà c'était un peu compliqué de tout gérer ok ça c'était le premier point deuxième point pendant ces 15 jours on va parler après vous inquiétez pas on va parler de cette histoire de retraite à 50 ans c'est quand même le sujet de la soirée pendant les 15 jours j'ai pensé à quelque chose je vous le dis mais je pense que alors aujourd'hui désolé je vais enlever ces roues je vais faire ça comme ça c'est peut-être pas le truc de faire ça voilà que j'arrête de marcher dessus c'est pas bon voilà alors je vais vous expliquer aujourd'hui on fait des lives on fait des lives les on a combien de live en ce moment on a lundi mardi non mercredi jeudi vendredi aujourd'hui on a quatre lives par semaine et à chaque fois que il y a une vidéo qui sort il y en a un qui saute ok ce que je vais faire pour pas que je me retrouve dans une situation comme on vient d'être là là c'est qu'en fait on va on va réduire le nombre de live à trois par semaine voilà donc genre lundi mercredi vendredi et le jeudi comme le mardi je ferai une vidéo basique par contre où je parlerai devant la caméra sans me prendre la tête que je posterai sur la chaîne comme ça même quand je vais perdre mon internet il y aura au moins le jeudi et le mardi qui resteront alors le mardi c'est podcast ok les podcasts d'ailleurs demain il ya un podcast qui sort sur la sécurité sociale ne me demande pas je me suis à soi et je parle d'un sujet d'ailleurs vous me posez des questions j'y réponds vous me parlez d'un sujet j'en parle voilà je vais faire un truc un peu une vidéo du jeudi basique peut-être que je vais parler de livre je vais voir j'ai pas encore trop d'idées sur le sujet mais je vais rajouter des vidéos le jeudi pour la simple et bonne raison que si j'ai à nouveau des problèmes au moins que j'arrive à les maintenir ok donc voilà je vais prendre un peu vos réactions donc mercredi on va garder la soirée le bon coin ce mercredi et jeudi de cette semaine je ne serai pas là mais il y aura une vidéo qui est prévue c'est une vidéo qui est pour les étudiants qui est un peu particulière qui dure une heure je sais pas si ça va vous plaire mais c'est un peu original mieux qu'avant merci sandra bonsoir fred bonsoir sandra salut thomas salut nico salut sandra salut salut à tous allez on va parler de ce sujet la retraite à 50 ans j'avais envie d'en parler alors pourquoi je sais plus comment ce week-end il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça apparemment il y a notre ami il y a notre ami jean-françois mélenchon qui a annoncé que lui mettrait la retraite à 50 ans et j'ai envie qu'on en parle parce que je trouve le sujet intéressant fais voir un peu si on tape mélenchon je vais pas taper jean-françois parce qu'il y a que moi qui comprendra là-bas mélenchon normalement il a parlé de ça on m'a dit j'avais envie d'en parler ce soir avec vous je vais je vais pas vous inquiétez pas on va pas parler politique ce soir mais même si vous voulez qu'on en parle on va pas parler politique ce soir ah non à 60 ans financé je suis pas au courant par la hausse mélenchon propose la retraite à 60 ans financé par la hausse des salaires et l'investissement bla 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 le chef de mais face au chacun pour soi un petit tas de points non l'esprit il y a tout d'abord fixé l'âge légal du départ à la retraite à 60 ans c'est le bon âge oui c'est vrai que bon après on va en parler on va parler de tout ça augmenter ses cotisations vous financez ce système on va augmenter les cotisations et augmenter les salaires plus que les cotisations et vous ne sentirez rien passer alors je vais vous expliquer augmenter de 1% les salaires fait rentrer 2.5 milliards d'euros dans les caisses un programme de développer par la planification je suis au courant de rien je découvre en même temps que vous on a besoin d'une société pas d'une addiction et d'individus le monde de l'égoïsme est un enfer pour tout le monde a-t-il insisté ok on ne va pas rentrer plus dans le détail ok je vais regarder ce que vous avez à me dire et on va parler de ça vous n'avez rien à me dire c'est parfait on y va on va parler donc de la retraite à 50 ans donc en gros l'idée de notre amie elle est très facile elle consiste à dire d'ailleurs ce n'est pas ce n'est pas une équation à deux inconnues c'est une équation à trois inconnues d'accord donc on a ici les salaires de toute façon vous savez quoi je vous avais compris ce qu'on fera aussi c'est que de toute façon il va y avoir les présidentielles pendant ces lives et on va donc décrypter les annonces de nos chers étendres et on va voir la réalité parce que parce que si tu veux en fait j'ai fait un truc qui a fait un truc là-bas d'accord ici on a les entrepreneurs et là on a l'état pourquoi ça fait ça c'est bizarre cette histoire c'est ma chaleur corporelle ok donc on a on a finalement trois points enclavés les uns dans les autres donc en gros il y en a plein qui vont pouvoir réagir de façon différente à ce que je m'apprête à dire mais tu peux très bien me dire ah oui mais ça marche dans ce sens-là je ne sais pas où je ne sais pas où ah oui tu vois ça allait là-haut tac tac comme ça peut aussi marcher dans ce sens-là tac décidément je ne sais pas pourquoi ça fait ça mais ça m'énerve est-ce que j'ai 5 points non non plus on va faire ça comme ça peut marcher aussi dans ce sens-là donc ce que je veux dire c'est que l'état entre guillemets enfin redescend je ne sais pas si c'est le bon terme jusqu'au salarié et l'argent des salaires remonte bon c'est un mécanisme facile à comprendre on ne va pas parler de ça pour l'instant on va parler surtout de ça donc alors je t'explique le salaire on va prendre on va dire que le SMIC il est à 1200 euros on ne va pas faire des histoires pour l'entrepreneur un SMIC tu rajoutes alors il faudrait il faut regarder sur je fais une cote mal taillée on va imaginer que pour l'entrepreneur ou pour l'entreprise entrepreneur c'est aussi la société c'est égal à 2400 euros ça c'est le coût réel que va payer la société et derrière l'État lui encaisse donc du coup la cote part des cotisations sociales sur le salaire donc du coup on se retrouve comme ça et tu comprends que ton équation elle fonctionne le on va l'écrire en rouge la proposition Mélenchon pour Jean-François Mélenchon pour finalement sa comment dire sa retraite à 60 ans ou même 50 ans ou je ne sais quel âge c'est de dire l'État donc va contraindre ici ça passe en rouge va contraindre l'entrepreneur à augmenter son coût de départ qui est de plus de on va dire il n'a plus l'obligation de payer 2400 mais 3000 euros comme il va augmenter à 3000 ici je t'ai fait une règle de diviser par deux on passe à 1500 donc du coup en ayant ce discours là il récupère des intentions de vote parce qu'il y a plein de gens qui ont envie d'avoir une augmentation aujourd'hui une augmentation à cette hauteur là on parle d'une augmentation de 300 euros c'est une augmentation qui est énorme pour un salarié il ne faut pas se voiler la face c'est une augmentation qui est énorme et du coup grâce à ce mécanisme de contrainte l'état se retrouve avec une marge de 200 euros je vais éternuer je suis désolé j'ai mes allers ça doit arriver à tous ceux qui aiment le printemps comme moi j'adore le printemps et donc il dit que grâce à ce décalage il va réussir à financer une retraite anticipée à tout un tas de salariés et c'est comme ça qu'il voit les choses mécaniquement je vais reconnaître qu'il a raison à ce détail près il subsiste une question est-ce que les sociétés peuvent payer parce qu'il ne faut pas oublier une chose qui est quand même hyper importante en France avec cette idée de retraite à 50 ans sur ce système-là c'est de dire que est-ce que au vu des cotisations salariales parce que en fait le problème de ces propositions-là c'est que sur le papier elles sont super belles moi je dis ouais bravo très bonne idée très bonne très bonne initiative mais je veux dire il faut pouvoir assumer et là où pour moi il y a un comment on appelle il y a un mensonge je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça c'est quand il dit il a dit une phrase que je trouve très intéressante on a besoin d'une société pas d'une addition d'individus le monde de l'égoïsme est un enfer pour tout le monde mais monsieur Mélenchon je vais l'appeler comme ça pour être poli le problème de ce système-là ce n'est pas un problème en fait de de gens égoïstes c'est un problème de responsabilité quelle est la responsabilité du salarié quand il a une augmentation de 300 euros qui est payée par l'état quand c'est l'état qui contraint l'entrepreneur à augmenter un revenu minimum en disant j'ai décidé que tu allais payer ça parce que j'ai décidé ça qu'est-ce que lui il a de responsable dans tout ça en quoi l'état a son mot à dire sur la valeur d'un individu ça c'est aussi un point qu'on va pouvoir développer si tu as envie après je vais faire le parallèle avec l'immobilier ici on va tirer un trait on va dire avec l'immobilier tu vois ou avec l'investissement parce qu'il est aussi contre l'investissement mais là en gros ce qu'il dit c'est que moi je vais contraindre d'ailleurs je n'aurais pas dû le mettre là moi je vais contraindre le patronat parce qu'il l'appelle le patronat mais bon c'est l'entrepreneur le patron c'est un être humain il ne faut pas l'oublier ils ont une façon de parler des chefs d'entreprise qui est très impersonnel pour justement en faire entre guillemets l'ennemi tu vois mais c'est l'ennemi de personne parce qu'il y a quand même dans cette équation quelque chose qui est intéressant c'est que si tu supprimes ça je n'aurais pas dû le faire à la gomme d'ailleurs donc j'avais fait des flèches rouges ici parce qu'ici ils contraignaient d'accord si tu supprimes cette case là tu supprimes aussi cette case là c'est à dire que c'est avant tout une espèce de cascade donc ça c'est jamais évoqué donc avant de dire le patronat les patrons ce sont des êtres humains bon bref je m'égare comme d'habitude revenons au sujet revenons au sujet le sujet c'est le suivant c'est que lui prétend qu'on est dans une entreprise d'individus et moi je dis que ce système là c'est un système qui déresponsabilise je ne vais pas l'écrire parce que ça ne rentre pas en fait ça enlève toute responsabilité à l'individu et moi je crois c'est ma croyance personnelle tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses moi je crois qu'on est très fier de nous quand on réussit à faire quelque chose moi je crois que si c'est le salarié qui arrive directement avec le patron dans cette boucle fermée là d'ailleurs je vais le faire d'une autre couleur pour que ce soit plus clair l'idéal c'est quand et je le pense réellement je vais mettre cette couleur même si bon voilà je pense réellement que quand ça se passe entre les deux il y a beaucoup plus de valeur et de plaisir qui est partagé que quand l'état s'en mêle et plus on va vouloir mettre le nez de l'état dans ce genre de système de négociation ou plutôt de relation plus on tend on tend les choses c'est mon opinion personnelle je peux me tromper tu me diras ce que tu en penses bref ce que j'essaie de te dire c'est que pour moi c'est beaucoup plus agréable d'obtenir son augmentation parce que ton chef d'entreprise ta société la personne avec laquelle tu travailles te dit écoute tu as fait du bon boulot tiens tu as une augmentation parce que tu l'as mérité et que ça va vraiment marcher ce que tu es en train de faire plutôt que d'avoir un état qui arrive j'ai voté pour un mec qui m'a obtenu bref ce n'est jamais la faute à personne et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui sont responsables de rien ce n'est jamais leur faute c'est toujours celle du voisin je voudrais juste te rappeler une chose que ce contre quoi lutte Mélenchon offre des écarts de salaire au moins aussi important que ceux que je viens d'évoquer là donc par exemple si tu achètes de l'immobilier d'accord donc là bien évidemment si tu achètes de l'immobilier tu supprimes cette case là et selon de quel côté tu te situes tu supprimes l'autre case tu vas acheter de l'immobilier tu vas obtenir une marge positive et tu peux très facilement avoir des marges qui vont de 200 à 1000 euros par mois avant l'impôt non je ne vais pas mettre ça on va juste mettre le sigle euro et là on est vraiment même je n'aurais pas dû mettre je n'aurais pas dû mettre 200 mais il est vrai qu'il existe des marges un peu plus petites 100 euros donc tu peux aller de 100 à 1000 euros avec de l'immobilier je vais écrire ici et tu vois bien que là tu n'as pas eu l'intervention de l'état de la même façon j'ai fait une vidéo récemment où je parlais justement de Unibail Rodamco avec des petites sommes d'argent placées sur des actions qui rapportent de l'argent tu vas dégager des revenus qui peuvent t'apporter des dividendes on va mettre le même montant pour faire simple et là aussi tu constates comme moi que personne n'est intervenu l'état là non plus n'est pas intervenu alors pourquoi attendre qu'une tierce personne pour laquelle tu vas voter t'apporte un résultat bon si tu es ici sur cette chaîne je sais ce que tu vas me dire tu connais déjà le concept il n'y a pas de problème etc bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent il n'y a pas de problème j'en pose des portes ouvertes moi je voulais te montrer le mécanisme et te dire que un c'est possible c'est une réalité deux c'est une réalité qui va être supportée par une classe de personnes des employeurs est-ce que les employeurs vont continuer d'employer si tu les obliges à payer plus parce que encore une fois voilà il ne faut pas oublier qu'en France les charges sont relativement élevées et que c'est ce montant de charges qui pèse aussi sur l'emploi c'est ce qui nous permet d'avoir le système qu'on a la retraite et la santé même si la santé aujourd'hui ce n'est plus un argument et la retraite on va en parler aussi parce que je voudrais aussi parler un petit peu des caisses de retraite mais je pense que tu sais que les caisses de retraite ce n'est pas le Pérou donc finalement quand tu regardes tout ça tu te dis c'est compliqué c'est compliqué salut Nico il est de retour pour le meilleur et surtout pour le meilleur merci j'espère que ça ne va pas trop sauter salut à tous ça manque de pouces les amis sur le sujet de la sécu je conseille le livre cartel des fraudes Daniel Pratt tu peux mettre mafia au lieu d'état s'il te plaît oui alors effectivement je vais réagir je ne lis pas la suite effectivement le problème qu'il y a aujourd'hui avec ce genre de de charge sociale c'est que on a une forme de persécution alors le problème c'est que comment je vais te dire ça et d'ailleurs c'est intéressant pour moi ce qu'on a vécu là avec la crise du Covid on n'a pas fini d'ailleurs on va continuer à la vivre la crise du Covid elle est liée aussi à tout ça c'est-à-dire que on s'est rendu compte je vais vous dire un truc on s'est rendu compte avec le Covid qu'on produisait beaucoup en Chine on s'est rendu compte donc je reprends excusez-moi j'étais dans mes réflexions on s'est rendu compte que notre production elle était centralisée en Chine pourquoi ? quelles sont les vraies raisons ? d'ailleurs c'est très intéressant monsieur Mélenchon si vous m'écoutez voilà un vrai sujet vous nous parlez tout le temps d'augmenter nos revenus mais comment ramener notre production en France ? pourquoi la production est-elle partie ? pourquoi le coût de production chinois d'accord ? il est inférieur au coût de production français pourquoi il n'y a plus d'usines ? comment on les fait revenir ? voilà pourquoi tu dis que c'est une mafia voilà la vérité voilà ce dont on veut parler pendant ces élections présidentielles on a envie de parler de ça pourquoi ? pourquoi le coût il est plus intéressant en Chine pourquoi ? parce que parce que les charges et oui les charges ne sont pas les mêmes d'ailleurs je ne devrais pas faire ça je ne devrais pas faire ça d'ailleurs là tu as le droit de me reprendre tu as le droit de dire Nicolas non ne fais pas ça là tu écris charge ici là charge je l'écris même bien comme quand j'étais petit et là je fais ça et comme les charges sont vraiment différentes d'ailleurs je ne devrais même pas faire ça je ne devrais même pas faire ça regarde je devrais faire ça c'est ça la vérité les charges oui c'est ça les charges ici elles sont beaucoup plus importantes que là-bas et ce qui est hallucinant parce que c'est ce qu'il faut te dire c'est que regarde dans cette équation là ici tu as ton coût de production qui est déporté mais tu ajoutes quoi ? tu ajoutes le transport donc plus plus transport plus douane et oui on n'y pense pas mais il y a la douane selon les produits que tu fais venir tu vas payer des taxes d'accord plus et ça aussi on n'y pense pas quand tu fais de l'import-export tu vas avoir ce qu'on appelle de la casse alors il y en a qui vont me dire oui ça c'est la casse perd tes profits ça ne marche pas vraiment comme ça il y a des subtilités c'est vrai je la mets du coup entre parenthèses mais enfin il y a on le sait une partie de la marchandise qui va t'être soit inutilisable soit cassée soit qui va avoir des problèmes et malgré tout ça et bien c'est quand même plus rentable est-ce que tu crois vraiment que la retraite à 50 ans ou 60 ans c'est le vrai enjeu le problème c'est ça c'est qu'aujourd'hui on a une majorité de personnes qui vont se concentrer sur cette retraite et qui vont voter pour obtenir quelque chose qu'ils peuvent déjà avoir avec de l'immobilier ou de la bourse c'est-à-dire que et c'est là que les hommes politiques sont très forts en fait c'est ça la politique on ne va pas se mentir c'est pour ça que je n'aime pas ça c'est-à-dire que le mec il ne va pas se poser là comme moi j'ai perdu mon stylo le mec il ne va pas se poser là comme moi à t'expliquer ce que je suis en train de t'expliquer il ne va pas arriver de dire ouais ben alors en fait ce que je suis en train de te vendre parce que c'est ça il te vend des intentions de vote qu'est-ce que ça vend un homme politique déjà c'est la première question que tu dois avoir dans ta tête un homme politique quand il arrive et qu'il fait une déclaration il te vend ton intention de vote toi tu es client de je mets ton nom dans l'urne donc le mec il ne va pas te dire oui ben en fait l'augmentation que je te propose que je vais contraindre c'est pas très beau ça quand même je veux dire contraindre une une classe sociale c'est voilà pour un mec qui fait hyper attention qui dit que on est une société de gens pas égoïstes lui il va contraindre des gens donc déjà dans sa proposition ça il n'en parlera pas mais bon il va les contraindre de te payer un certain prix la contrainte ce n'est pas le mot qui se marie le mieux avec la liberté je dis ça je ne dis rien bref l'idée c'est qu'il ne viendra pas t'expliquer que ce qu'il te propose il peut très bien enfin tu peux très bien l'obtenir de toi-même par tes propres moyens avec ta propre responsabilité par contre ça c'est sûr qu'on n'a rien sans rien dans la vie indépendamment d'un chef d'entreprise ou d'un état non ce n'est pas son rôle lui comme il veut être le chef de l'état comme il veut être la personne qui va être couronnée excuse-moi eh bien il ne va pas en parler et donc du coup ce qui est hyper intéressant c'est que pour moi en fait ce qu'on est en train de vivre quand tu dis que c'est une mafia tu parles comme ça parce que quelque part tu sais très bien que les coûts les coûts de revient de la France sont tellement supérieurs aux coûts de revient d'autres pays que tu te dis que tu te fais tondre et alors il y a un truc qui est intéressant que je veux quand même vous dire du coup c'est que ça cette relation-là avec la France et la Chine elle existe depuis très longtemps mais alors déjà depuis très 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 longtemps et du coup c'est un fait avec lequel on doit vivre et je n'ai rien contre ça je n'ai pas de solution dans tous les cas je crois même et je vais quand même oser le dire que même si on inversait de la vapeur même si demain Jean-François Président vient et nous baisse les charges et nous transforme ce joli symbole en un symbole égal c'est-à-dire qui réduit les charges au même coût que la Chine je ne pense pas que tu en rayes malgré tout ce phénomène je ne le pense pas mais sujet intéressant sujet intéressant tu devrais parler de l'état et du LMNP on va en parler on va parler de la LMNP je pense je n'ai pas je crois qu'il y a eu des évolutions je ne veux pas dire de bêtises mais on en parlera de la LMNP et alors le bout nous dit égoïste le mec qui vit avec nos impôts depuis qu'il est né et n'a rien fait ça c'est effectivement aussi un des torts qu'on peut reprocher aux hommes politiques c'est vrai que leurs revenus viennent proviennent de nos impôts après il faut bien vivre de quelque chose moi je n'irai pas comment dire je n'irai pas critiquer quelqu'un il faut des bureaucrates les gens en France n'aiment pas les hommes politiques parce que ils ont cette espèce de manière de faire de transformer les choses et de ne pas les dire réellement ça c'est un autre problème après indépendamment même si demain tu trouves un homme politique que tu apprécies réellement il faudrait bien qu'il soit payé c'est comme si tu me disais les profs sont payés avec nos impôts oui mais ils font un travail donc à partir de là je suis d'accord avec toi c'est nos impôts qui les payent mais bon voilà il n'y a pas de je n'ai pas de solution j'ai une locataire comme ça Frédéric bon courage il faut être acteur de sa réussite et de sa santé de tout de tout en fait ou des responsabilités de l'individu depuis son enfance les délinquants ce n'est pas leur faute c'est la faute de la société c'est tout à fait vrai mais alors tu vois moi je ne pense même pas aux délinquants d'ailleurs tu vois je vais poser mon truc là tu viens de mettre une pièce pour moi je ne pense même pas aux délinquants moi je pense à une catégorie de personnes vous savez très bien que j'aime beaucoup celaus tous ces gens qui nous parlent en permanence de leurs droits oui mais moi monsieur j'ai les droits et ce que personne ne leur dit c'est qu'ils ont des devoirs alors bien évidemment s'ils ont des droits ils ont des devoirs mais s'ils ont un droit ils ont aussi un devoir le problème c'est qu'il n'y a pas une ligne entre tout ça mais c'est qu'il y a une relation de cause à effet et le problème de la France le problème de la France c'est que normalement normalement alors je vais l'écrire je vais l'écrire je vais l'écrire en vert j'espère que c'est du vert parce que je ne connais pas bien les couleurs normalement tout pays normalement constitué en premier tu devrais avoir des devoirs et ensuite tu devrais avoir des droits ça c'est ça c'est un pays normal tu vois c'est des pays normaux en fait mais nous en France qu'est-ce qu'on fait non nous on donne d'abord des droits on te parle tout le temps des droits des gens et ensuite on dit bon peut-être et encore c'est entre guillemets parce que parfois c'est des devoirs bon tu as des droits tu as des devoirs si tu veux et le problème en fait toi tu parles des délinquants moi les délinquants je vais mettre ça dans un autre panier en fait je ne les mets même pas là-dedans les délinquants la délinquance c'est un sujet en fait c'est-à-dire que la délinquance tu peux l'avoir sous plein d'angles différents il faut voir le contexte il faut voir la façon dans laquelle la délinquance est initiée dans la vie de l'individu il faut voir un ensemble d'éléments qu'on ne peut pas parler ici tu comprends très bien c'est compliqué par contre de ça on peut en parler moi je suis bailleur j'ai été bailleur de logement beaucoup beaucoup moins aujourd'hui et très sincèrement mais ça dans le logement tu le vois tout le temps mais moi j'ai des droits oui vous avez des droits monsieur mais vous avez aussi des devoirs et je serais bien quand même de d'abord faire vos devoirs avant de me parler de vos droits sauf que le problème il est là en fait c'est que quand il s'agit des devoirs déjà il y a un braquet je ne sais pas si ce n'était pas le bon terme mais il y a un blocage c'est-à-dire que tu sens que ça coince de ce côté-là mais qu'en plus de l'autre côté du côté de l'état donc de celui qui est et c'est pour ça que moi je leur donne raison à tous ces gens moi je veux être suffrant avec vous c'est-à-dire que je constate comme tout le monde l'anomalie qu'il y a derrière ça mais je donne raison aux gens qui prennent puisqu'après tout on leur dit mais c'est bon tu y as droit tes devoirs tu n'en as pas mais ils ont raison de les prendre en fait à un moment donné tu dois prendre ce qu'on te donne parce que dans la vie on ne te donne rien en fait la vérité elle est là c'est dur à entendre mais dans la vie on ne te donne rien donc s'il y a des gens assez stupides pour te donner sans rien te demander en retour eh bien prends mon ami prends tu aurais tort de t'en priver et ces gens-là ils ont raison ça peut ne pas plaire à mon discours mais ils ont raison moi je ne donnerai jamais tort à quelqu'un qui prend quelque chose qu'on lui donne surtout quand on lui dit non mais ne t'inquiète pas en retour il n'y a rien il n'y a rien ne te dérange pas il n'y a rien et j'insiste ce comportement-là qui est très démocratisé dans notre pays c'est ce qui fait que notre pays c'est une opportunité entrepreneuriale les amis je vous le dis très précisément ici se joue l'opportunité française en fait tu as tout un tout un pan de la population c'est vachement simple je le dis haut et fort parce que mon prof de fiscalité le disait ça m'avait choqué à l'époque donc moi quand j'ai fait mes études c'était en 2014-2015 et il avait les chiffres de ces années-là il y avait 66 millions d'habitants en France et il y avait 18 millions de personnes qui payaient des impôts donc ça veut dire que tous les autres c'est des consommateurs et même déjà poussons un peu le bouchon même déjà sur les 18 millions tu as des consommateurs donc en réalité la France est un pays de consommateurs en fait donc c'est une opportunité arrêtez de vous plaindre et de critiquer cette mentalité-là qui crée et qui génère une opportunité terrible terrible j'insiste pour les entrepreneurs deviens entrepreneur si tu te plains de tous les gens qui profitent du système deviens entrepreneur fais un produit vends leur un truc ils n'ont rien d'autre à faire de toute façon moi je donne raison à plein de gens de prendre sans aucune contrepartie il faut prendre ce qu'on te donne mais de la même façon moi je dis que j'ai cru voir un truc excusez-moi c'est un live mais je dis aussi qu'en parallèle comme toute situation a toujours deux côtés c'est une opportunité donc oui tu as raison pour revenir à ce que tu m'as dit tu as une grosse pièce là avec ton histoire de délinquance la délinquance c'est un autre débat parce que voilà tout le monde peut tomber dans la délinquance et puis il faut savoir une chose aussi c'est que c'est facile de juger on a une part de responsabilité quand à un moment donné tu isoles certaines personnes et après tu dis oui ils font des choses mal mais tu ne peux pas comment dire tu ne peux pas attendre de gens qui sont isolés qui s'intègrent facilement et où qui trouvent leur voie même des gens qui ne sont pas isolés moi je suis issu d'une famille d'entrepreneurs mais j'ai connu des difficultés mais malgré que je sois d'une famille d'entrepreneurs j'ai eu des périodes de ma vie où j'ai eu du mal en fait où c'est dur de trouver sa voie parce que tu cherches des gens pour t'aider, t'orienter et quand tu as quelqu'un qui vient d'un milieu de défavorisé il y a qui qui l'aide et qui l'oriente alors il n'y a personne il y a nada ou alou il n'y a pas de pour moi en tout cas c'est mon opinion personnelle il n'y a pas de mauvaise et de bonne personne sur terre il n'y a que des gens qui cherchent leur chemin et qui cherchent à s'en sortir donc après si tu veux la délinquance pour moi c'est vraiment un sujet compliqué parce que il n'y a rien qui prouve que moi dans la même situation que lui je ne finirai pas délinquant moi aussi en fait la délinquance c'est un sujet complexe mais bon sujet très très bon sujet sujet que j'aimerais bien traiter tu vois si il y avait une chaîne de sociologie je parlerais bien volontiers de la délinquance très très bon sujet très très bon sujet j'ai perdu le fil bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoint n'hésitez pas à poser des questions à intervenir comme d'habitude je ne sais plus je ne trouve plus voilà perso j'ai eu ma retraite à 35 ans grâce à l'immobilier bravo effectivement moi j'ai eu un petit peu de retard mais je les ai eu dans ces eaux-là aussi alors après ça dépend comment tu vois parce que je vis de l'immobilier depuis toujours donc voilà mais ça dépend comment tu vois les choses effectivement ce nom ne te parlera jamais ce qu'il y a de mieux en fait que de voter pour quelqu'un qui te propose la retraite à 50 ans ce qu'il y a de mieux que quelqu'un qui te propose la retraite à 60 ans ou qui te propose la retraite à je ne sais quel âge c'est de te dire que tu fais ta retraite parce que et là encore tu vois on en revient à cette histoire de responsabilité c'est-à-dire que comment je vais te dire ça si c'est toi qui fais regarde tiens on va faire trois parcours de vie allez ça c'est le sujet de la soirée on va dire qu'ici on va prendre on va imaginer allez Jean-Marc on va faire Jean-Marc ok ça c'est Jean-Marc ensuite ici on va imaginer Paul parce que moi j'aime bien Paul tu le sais il faudra qu'il revienne un jour Paul je lui fais un RL un peu bizarre on va le faire comme ça un RU un peu bizarre Paul voilà et on va imaginer en dernier allez Fred voilà je te prends toi j'aurais pu en prendre un autre Fred Jean-Marc il vote il vote il vote Jean-François Mélenchon et donc lui il compte sur l'État donc lui il compte sur l'État ok il compte sur l'État pour sa retraite donc sa retraite elle dépend là ici il n'y a rien à mettre sa retraite elle dépend de l'État donc quand l'État dit c'est 60 ans et bien c'est 60 ans quand l'État dit c'est 65 ans j'ai mal écrit on est d'accord quand l'État il dit c'est 65 ans et bien ça devient 65 ans quand l'État il dit parce que là maintenant c'est 67 ans et bien sa retraite elle a 67 ans point il n'y a pas de cette case là elle est comme ça en fait c'est comme ça Paul lui il est malin Paul il est malin il a dit écoute moi c'est simple je ne vais pas travailler toute ma vie du coup je choisis le métier alors c'est plus attention ce que je vais écrire là n'est plus vrai je tiens à le préciser ce que je vais écrire là n'est plus vrai ça a changé ça a été modifié mais ça a été vrai pendant une période et j'ai quand même envie d'en parler il devient militaire alors militaire quand tu vas finir sur tes 39-40 ans en sachant que tu peux prendre ta retraite à 35 tu peux espérer avoir entre 7 et 900 000 euros par mois tu vas me dire oui Nicolas c'est rien tu ne vis pas avec ça oui mais c'est mieux quand même et c'est quand même ne t'en déplaise une pension une pension qui elle comparée par exemple à des revenus immobiliers est prise à 100% par les banques donc ça ça compte et à partir de là il va vivre une deuxième vie et crois-moi cette deuxième vie elle sera très différente de la première pourquoi ? parce que pas d'ordre pas de truc mais ça s'entend et crois-moi ça c'est une manière de faire troisième solution Fred Fred lui il est rêveur il regarde des types sur internet bizarres qui lui donnent des conseils dont personne ne croit je rigole mais il y croit et Fred en fait en vérité peu importe Fred juste il est responsable donc qu'est-ce qu'il se dit Fred ? il se dit je vais faire ma retraite je vais me la faire et du coup comme je vais me la faire je vais travailler mon argent et je vais faire que mon argent devienne mon travail et si ton argent c'est ton travail en gros si tu t'occupes de ton argent et bien comme tu l'as dit tout à l'heure tu peux devenir rentier à 35 ans il n'y a aucun problème à la cool sans écouter les gars bizarres sur internet ça n'a rien à voir juste ce que je veux dire c'est que là tu as trois trajets de vie qu'on peut juger qu'on peut apprécier ne pas apprécier sur lesquels on peut avoir des opinions différentes mais la vérité c'est que les trois se respectent et qu'au final la vraie différence ce n'est pas l'âge à partir duquel tu vas être à la retraite la vraie différence elle se fait à ce niveau-là c'est simplement de se dire ok qui est responsable ici on se responsabilise complètement et on subit on subit complètement l'état on subit des personnes extérieures dans tous les cas que tu veuilles faire comme Paul comme Fred moi je t'inciterai toujours à ne pas être dans cette situation-là et pour ne pas être dans cette situation-là je reviens sur mon histoire de tout à l'heure ici où quand tu as un revenu il vaut mieux que tu ajoutes à ton revenu d'autres sources de revenus même si tous ceux qui me connaissent vous le savez je ne suis pas un grand adepte de l'indépendance financière s'il y a bien dans l'indépendance financière un élément avec lequel je suis bien d'accord c'est cet élément qui dit que tu dois diversifier tes sources de revenus alors attention moi je vais être très transparent je suis très très mal placé pour parler comme ça mes sources de revenus elles sont exclusivement immobilières donc je ne devrais même pas parler comme je le parle parce que en gros je ne prêche pas ma paroisse ce n'est pas ce que je fais mais la vérité c'est que et en plus dans mon cas si tu commences à regarder mes activités c'est que immobilier c'est immobilier sur immobilier sur immobilier c'est immobilier partout tu en vomis de l'immobilier passe-moi l'expression elle n'est pas très élégante je te l'accorde mais ce que j'essaye de dire c'est que au demeurant d'aller chercher d'autres sources de revenus de les cumuler pour avoir un revenu plus confortable et ne pas dépendre que de son salaire ou de son patron même si je ne passe au terme ça me paraît être une très bonne idée et pour moi il est clair que peu importe le schéma de vie que tu vas décider d'adopter tu devrais t'orienter là-dessus et ce que Jean-François Mélenchon ne te dira jamais c'est qu'on n'en a rien à brer de sa retraite à 60 ans on n'en a rien à brer parce qu'on dépend de lui et ce qu'il ne te dira pas c'est que s'il décide à un moment donné parce qu'il n'a plus la thune de la repasser à 65 il le fera en fait il le fera parce que le problème des retraites c'est un problème financier avant d'être un problème idéologique sur l'âge parce que ce que tu n'as pas vu et que je veux bien te remontrer c'est qu'il dit à un endroit 60 ans c'est le bon âge pour partir à la retraite mais en fait attends on n'en a rien à brer ce n'est pas une question de tu peux penser que c'est le bon âge il faut que tu aies l'argent de permettre à tout le monde de partir à la retraite à cet âge-là ça ce n'est pas pareil voilà donc je ne trouve pas la phrase mais on s'en fiche ce n'est pas vraiment ce n'est pas vraiment important ok l'État ne leur donne pas de travail oui c'est vrai donc là tu parles des gens qui ont des droits avant d'avoir des devoirs et oui l'État leur donne de l'argent et ça c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis c'est marrant c'est très français je trouve je n'ai même pas d'explication je ne sais même pas si je devrais faire un schéma pour parler de ça effectivement l'État donne de l'argent à des gens mais pas de travail ça a l'air de ne déranger personne donc tes gamins vont à l'école gratuitement je veux dire si c'est une réflexion qu'on pourrait réellement avoir moi j'aimerais bien parler avec des hommes politiques j'aimerais bien que jamais de ma vie entière je n'ai jamais entendu personne poser cette question à un homme politique c'est-à-dire que j'aimerais bien savoir c'est normal qu'un mec qui est au RSA il ait de l'argent et qu'un jeune qui va à l'école lui il n'en est pas c'est-à-dire où est la logique il y a des gamins qui travaillent qui ont des besoins attention il y a des jeunes aujourd'hui qui sont dans des états de précarité mais extrêmes et ils bossent tous les jours les mecs bossent tous les jours mais eux on n'en parle pas ils ont des parents ils ont des parents et par contre à l'opposé tu as des mecs qui ne font rien qui n'ont jamais rien fait et eux ils ont de l'argent je ne sais pas mais je m'en fous en fait encore une fois je donne raison à ces gens qui prennent pas que tu crois qu'il y a un jugement de valeur pour toutes ces personnes et ce n'est pas une émission politique je m'en fiche en fait moi comme je te dis je trouve très bien qu'on donne de l'argent moi personnellement je trouve très bien qu'il y ait des gens qui aient de l'argent à rien faire en fait parce qu'ils le dépensent donc du coup c'est une opportunité en fait ce qui me fait rire en fait dans ce système-là c'est que peut-être qu'un mec comme Mélenchon il est pour ce genre de truc-là mais en étant pour en fait c'est ça qui est rigolo entre guillemets si tant est que ça puisse être drôle parce que c'est vicieux moi je trouve que c'est vicieux mais c'est mon avis personnel mais bon voilà c'est-à-dire que avec ce système d'aide qu'on a en France on donne de l'argent à des gens qui ne travaillent pas mais tu enrichis cette classe-là en fait tout ce système d'aide enrichit les gens qui ont des services à proposer c'est une réalité en fait et c'est là où c'est drôle c'est parce qu'en fait c'est fait soi-disant pour aider les gens pour leur permettre de regarde les méchants riches nous on aide les gentils pauvres mais en fait d'aider les gentils pauvres ça enrichit encore plus les riches je trouve ça très drôle en fait si on parle avec leur langage tu vois et je trouve que c'est marrant que jamais personne ait souligné le truc en fait tout ce système d'aide moi je te le dis si tu donnes de l'argent à quelqu'un alors non seulement tu donnes de l'argent à des gens qui ne savent pas gérer leur argent qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire ils vont le dépenser mais en plus ils le dépensent pour des gens qui ont déjà de l'argent c'est ridicule ça ne sert à rien en fait mais je dis ça je ne dis rien je suis personne je suis personne moi je suis juste un mec dans sa chambre qui a une grosse télé sur laquelle il peut écrire je ne suis pas dans ma chambre ce n'est pas vrai s'il y a quelqu'un qui arrive sur cela il va dire mais c'est qui ce gars bon là il y a de la réaction là vous allez trop ça part dans tous les sens une très bonne reprise bon attendez j'ai perdu le fil alors alors voilà l'état de notre travail non la vraie question c'est comment on peut encore écouter et encore pire y croire elle est là la question écoute-moi le bout tu es chaud là tu es en train de chauffer mais là j'arrête j'arrête surtout sur des mecs qui ont des dossiers longs comme le bras oui mais bon allez on ne va pas parler de ça je passe ta question le bout mais on est d'accord je pensais que tu ne faisais plus de vidéo pour repeindre ton mur apparemment non Stéphane je t'aime bien il n'est pas beau mon mur tu ne trouves pas regarde j'ai rajouté une lumière regarde je te montre j'ai rajouté une lumière regarde il y a une lumière de plus qu'avant tu as vu pas mal c'est pas mal j'ai toujours pas acheté ma table regarde ici il devrait y avoir une table elle n'y est pas je devrais être assis là comme ça comme ça voilà mais non en fait il n'y a pas de table tu vois tu vois si je prends une chaise ça ferait quoi en vrai ça ferait quoi je devrais être là tu vois moi ça ferait un peu de nain quand même mais je pourrais le baisser tu vois bon bref je devrais avoir une table mais je ne l'ai pas ok ça va venir je vous assure il y a du travail je ne manque pas de travail ça c'est un bon point je vais peindre on va améliorer je suis en train de voir pour le fond selon ce qui va arriver dans ma boîte email le fond va changer vous allez voir ça va être sympa délinquance alors délinquance égale pas d'éducation mais pareil le problème de la délinquance et de l'éducation comme je te le dis c'est vraiment un débat je n'oserais faire une émission sur la délinquance sur ma chaîne ça n'est pas le propos j'ai expliqué à ma locataire qu'elle avait beau connaître ses droits et oublier ses devoirs entretenir le logement et payer son loyer par exemple sa réponse c'est j'ai des droits comme je connais cette situation Fred après deux ans de prise de tête elle se barre champagne c'est un problème c'est un problème parce qu'en fait tu as une population tu as toute une population qui est complètement en dehors de ses pompes et ce qui est grave ce qui est grave ce n'est pas tant en fait on a les avantages de nos inconvénients c'est-à-dire que les français restent vraiment au même endroit ils ne bougent pas et c'est catastrophique en fait on a une population qui on a une tranche de la population une partie de la population qui est complètement déconnectée de la réalité et on a de l'autre côté parce que ce soir on parle quand même un peu des hommes politiques on a de l'autre côté des hommes politiques qui jouent de ça parce que les hommes politiques ils savent la vérité ils savent très bien comment ça se passe réellement dans les autres pays et dans les autres pays ça ne se passe pas comme chez nous il y a des gens qui gagnent énormément d'argent tu vas dans certains pays tu as des salaires où les français ils ne comprennent pas certains français ils ne comprennent juste pas parce qu'en fait leur réalité elle est déconnectée par rapport à tout un tas d'éléments et c'est pour ça que tu te retrouves avec des locataires avec des gens et des personnes qui sont dans un autre monde mais complet ils ne comprennent rien ils croient en des trucs qui n'existent pas mais il faut savoir que le système français il est vicieux dans le sens où on est un des rares systèmes alors tu regarderas les chiffres dans le monde entier dans le monde entier je vais te le noter je ne vais pas le chercher ce soir parce que je n'ai pas envie et que ce n'est pas le but mais rappelle-toi ce que je te donne là c'est globalement c'est des ratios donc il faut aller chercher l'info sur internet je te donne juste les ratios pour que tu comprennes un peu le délire mais j'en ai déjà parlé voilà je vais vous expliquer ce que c'est et là on va faire comme ça ça le pourcentage que je suis en train de vous mettre au tableau c'est dans le monde entier tu as 70% des gens qui sont riches sont issus de milieux défavorisés c'est-à-dire que dans les riches du monde entier tu vas avoir des gens qui viennent du caniveau comme moi tu vois moi je viens du caniveau voilà et j'ai gagné de l'argent et en France en fait c'est genre 50-50 c'est-à-dire que tu as un ascenseur social comme certains disent qui est cassé ce n'est pas le problème de l'ascenseur social parce que pour moi l'ascenseur social ça évoque les promotions dans les entreprises non ce n'est pas ce problème-là c'est le problème qu'en fait on a en France un système de maintien d'une population à la même place que ce qu'elle était au préalable en gros les enfants reprennent la suite des parents et ils transmettent alors ce n'est pas un problème d'héritage parce que la dernière fois j'avais eu une discussion on a déjà eu cette attention ne faites pas l'erreur ça ne vient pas des héritages pour moi ça vient du fait que le système français il est complexe et que du coup en fait bien évidemment tu es avantagé ça fait une espèce déco à ce qu'il y avait écrit tout à l'heure si tu évolues dans un milieu où tu as quelqu'un qui est capable de te guider où tu vas avoir une culture et une éducation de comment ça fonctionne et de comment tu vas t'orienter dans ce système français et bien tu vas arriver à t'en sortir mieux qu'une autre personne alors que dans les autres pays c'est plus simple en tout cas je le suppute parce que je n'ai pas vécu dans d'autres pays mais c'est plus facile justement de gravir les échelons mon opinion mais bon l'herbe n'est pas plus verte ailleurs attention simplement ce que j'essaye de vous dire c'est que on a un système général en France qui est quand même relativement particulier il faut l'avoir en tête et il faut arriver à se dire que ça crée des disparités qui sont parfois embêtantes et dérangeantes voilà mais tu m'as compris tu as aussi le droit d'envoyer deux ou trois roumains pour lui montrer qu'elle a des devoirs sinon il a fait lui-ci alors le problème ça aussi c'est pareil faire justice soi-même ce n'est pas une bonne idée les amis oubliez ça non ça va s'arrêter là mais non les parents sont là normalement pour cadrer normalement là où il y a eu pas mal d'études sur le sujet qui montrent que l'isolement dans les zones n'ont rien à voir avec les problèmes de délinquance quand on veut s'en sortir on s'en sort c'est vrai je ne peux pas nier ce que tu es en train de dire mais ce que je peux te dire c'est que quand tu as sur ta pièce d'identité une adresse de cité ça joue contre toi ça je le sais presque 150 milliards d'investis en 10 ans dans les politiques de la ville sans aucun résultat bon ok il y a pas beaucoup du mental de l'entourage et du lieu de vie je suis d'accord avec toi Sandra je m'en sens un peu légitime pour parler quand tu as fait ta scolarité dans le lycée en phase de tartare et de corvée bon on est bon attendez on avance ou tout le monde réagit on accumule les jobs pour devenir la fin de mois alors l'entourage c'est aussi les amis c'est vrai Sandra je pourrais être d'accord mais deux parents qui travaillent ça fait deux SMIC donc entre nous tu peux avoir un enfant que tu peux gérer ouais c'est vrai que le problème le problème alors là aussi tu touches un problème Benoît qui est réel et ça c'est ça pour moi ben tu vois ça va peut-être mettre tout le monde d'accord notamment le bout tu vois je pense que là où Benoît enfin je ne sais pas si c'est ce que tu veux souligner mais effectivement l'éducation elle est liée aussi à la façon dont tes parents s'occupent de toi il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ont des enfants malheureusement dont ils ne s'occupent pas et contre ça on ne peut rien faire et c'est une réalité des parents attentifs aimants autour d'un enfant ça ne produira pas le même résultat que des parents qui le mettent dans un coin ou les bébés télé tu vois les bébés télé ça m'a toujours marqué oh j'ai un enfant mais laisse il regarde la télé voilà moi ma fille ne regarde pas la télé je te rassure voilà ça ne marche pas la télé chez nous ça ne va pas bien en tout cas salut Jean-Pierre j'espère que ça va le problème c'est faire des enfants déjà alors que tu sais que tu n'auras pas les moyens de leur donner le meilleur et pire de les gérer et des fois c'est des familles monoparentales ben là encore un problème de société alors bon on ne va pas partir sur le sujet des enfants c'est un vaste sujet c'est compliqué tu ne peux pas interdire aux gens à faire des gosses même si je vais te donner mon sentiment personnel quand on est sorti de la maternité je me suis dit je me suis dit merde il y a des permis pour tout il y a des papiers pour tout et là tu fais un gosse c'est le truc le plus responsabilisant de la terre tu rentres tu sors il est à toi le truc c'est presque facile tu vois et là tu te dis c'est bizarre moi c'est ce que j'ai ressenti vous me direz ce que vous vous avez ressenti mais moi c'est ce que j'ai ressenti il a dit Jean-François Mélenchon au lieu de Jean-Luc il y a une raison j'étais pas là au début Olivier bonjour j'appelle tous les hommes politiques Jean-François parce que leur prénom ne m'intéresse pas d'ailleurs eux-mêmes ne m'intéressent pas ce n'est pas un manque de respect c'est parce que j'ai pas une bonne mémoire des prénoms de manière générale d'ailleurs des fois je vais même avoir tendance ma femme me déteste quand je fais ça à essayer d'éviter de dire les prénoms des gens parce que je les ai oubliés alors comment te dire déjà quand je vais avoir tendance à oublier le prénom de gens qui comptent pour moi et que ça me met moi-même mal à l'aise tu crois pas que je vais m'emmerder à essayer de me rappeler le prénom de ces mecs qui n'ont pas plus de considération à mes yeux que le papier toilette qu'il y a dans mes WC donc pour faire très simple je les appelle les Jean-François ils sont tous pareils pour moi ils s'appellent Jean-François avec un nom de famille à la fin ça n'a pas d'importance leur nom de famille et tout ce qui s'en suit ne m'intéresse pas de toute façon ils sont tous les mêmes dans ma tête c'est le même visage c'est les mêmes idées c'est les mêmes donc là c'est Jean-François Mélenchon mais demain ça sera Jean-François Macron je ne les connais pas alors j'aime autant te dire que je ne connais le visage d'aucune des Jean-François qui nous dirigent aucun tu me mets demain Jean-François Premier Ministre je ne sais même pas à quoi il ressemble et je n'ai vraiment pas envie de savoir il ne m'intéresse pas je ne vois pas la télé et je m'en porte très bien je suis très heureux dans ma vie parfois déconnecté j'ai parfois des problèmes avec des personnes avec qui j'ai des interactions parce qu'ils me parlent de trucs dont je ne suis même pas au courant mais ce n'est pas grave franchement je t'assure ce n'est pas grave j'ai très bien vécu jusque-là je vivrai très bien jusqu'à la fin de ma vie en espérant avoir répondu à ta question Olivier c'est pour ça qu'il faut changer le discours politique et responsabiliser l'individu et ouais écoute oui il faudrait mais on va essayer moi ce n'est pas sa proposition de retraite à 60 ans qui m'intéresse c'est son projet réellement écologique alors je ne suis pas au courant je ne suis pas au courant mais on va regarder ça écologie la future arnaque alors tu la vois arriver Benoît mais elle est déjà là les voitures diesel ne vont plus pouvoir rentrer dans les villes sachant qu'en France ils ont pendant des années poussé à mort pour qu'on achète du diesel maintenant que tout le monde en a les gars changer de bagnole c'est le moment je dis ça mais je ne dis rien le bout c'était moi Nico je me suis planté de compte ok depuis trois mois tu nous parles de cette table c'est l'arlésienne et Jean-Pierre quand tu interviens c'est pour les bonnes raisons je sais il faut que je m'en occupe je ne m'en occupe pas c'est une table en or massif c'est ça il faut un peu de temps les allocations transmises de père en fils et de mère en fille il y a des codes pour la richesse dans le monde entier bébé télé je ne connaissais pas cette expression jolie les bébés télé il y en a beaucoup je suis devenu un expert pour éviter les prénoms et des fois j'attends que ma chérie me le souffle moi j'espère même plus qu'elle me le souffle parce que comme elle sait en fait quand je l'ai oublié elle le sait donc du coup elle le fait exprès aussi tu vois ça peut durer longtemps l'histoire mais bon c'est rigolo ces codes ne se transmettent pas à l'école ok bon on arrive à la fin il reste cinq minutes je vais poser ça si vous avez des questions vous me les posez je vous rappelle que donc il y a eu une coupure d'internet je suis vraiment désolé d'avoir été absent aussi longtemps moi aussi ça m'avait manqué je commençais même à déprimer je me dis merde je ne fais plus mes lives qu'est-ce qui va m'arriver ce soir je suis d'anniversaire oui j'ai une vie donc je vais vraiment m'arrêter j'ai commencé au cordeau je vais voir combien ça fait de temps que je suis en live où est-ce qu'on le voit le temps du live là il doit y avoir un endroit où on le voit ça fait 55 minutes il reste 5 minutes donc si vous avez des questions vous les posez je reste une heure ce soir je vous rappelle que donc mercredi il va y avoir live le bon coin les soirées le bon coin reprennent on repart de zéro jeudi je ne serai pas en live il va y avoir une vidéo qui est prête d'ailleurs qui est en ligne que j'ai réussi à mettre en ligne chez des amis qui m'ont gentiment prêté un internet le temps que je mette ça en ligne parce que j'avais un petit peu anticipé le truc et je ne vais pas tout de suite mais je pense que dans les semaines qui arrivent je tournerai des petites vidéos pour le jeudi qui seront enregistrées il n'y aura plus de live pas parce que je ne veux plus qu'il y en ait mais comme je sais qu'il va y avoir encore des problèmes avec la ligne internet et le réseau j'anticipe en fait pour ne pas être absent totalement et puis ce sera cool qu'il y ait des petites vidéos sympas comme je faisais avant où je traiterai de sujet même si je vous avoue que j'aime de plus en plus faire les vidéos écrites et que la prochaine est juste excellente et j'espère qu'elle vous plaira voilà l'école forme des futurs consommateurs rien d'autre peux-tu faire une soirée le bon coin sur la Bretagne maintenant tu devrais avoir une mandataire et oui je sais Benoît et je suis très content d'ailleurs je ne te cache pas que je suis très heureux de ça oui 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 on peut faire sur la Bretagne mercredi de toute façon alors tu n'as peut-être pas fait de soirée le bon coin mais en fait on vote au départ donc en fait on découpe la France donc mercredi soyez là à l'heure alors oui déjà j'en profite pendant quelques semaines je ne vais plus être seul donc il va y avoir une deuxième personne que vous rencontrerez mercredi qui sera avec moi je pense derrière les écrans ici je verrai comment on va s'organiser et donc je ne sais pas si elle participera ou pas on verra en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que les soirées le bon coin au début on découpe la France on vote et après qu'on ait voté on définit trois villes qu'on va traiter pendant trois semaines du coup pour les soirées le bon coin donc mercredi on fait les votes on repart sur des nouvelles régions et je mettrai la Bretagne salut Wayne ça fait plaisir de te voir David Guetta je ne sais pas de quoi tu parles trop content de te revoir moi aussi ça me fait super plaisir d'être de retour et franchement je suis désolé c'est vraiment mais je n'avais pas d'internet je ne l'ai que depuis la semaine dernière ça a été une grosse galère mais c'est fini maintenant on en est bien content d'ailleurs que ce soit terminé je vous ai à peu près tout dit vous avez compris que si on devait clôturer cette émission pour en résumer il vaut mieux être indépendant que dépendant comme vous le voyez sur cette image la seule personne qui voit son âge de la retraite fluctuer finalement c'est Jean-Marie Jean-Marie qui je vous le rappelle a fait confiance à l'État l'État qui n'est pas réellement à mon sens digne de confiance en matière d'argent d'ailleurs tout à l'heure dans le chat il y a quelqu'un qui m'a dit une petite phrase que je trouve rigolote la plupart des gens te disent effectivement oui les hommes politiques ils ont plein de casseroles alors pourquoi vous leur faites confiance pour votre retraite bon Dieu si ces mecs-là ne sont pas capables déjà de gérer leur argent s'ils font des malversations et des magouilles et je ne sais quoi d'autre comment voulez-vous qu'ils gèrent correctement votre argent c'est limite du bon sens je ne devrais même pas avoir besoin de vous le dire vous devriez de vous-même vous dire cette option-là c'est la pire et je vais commencer à m'intéresser comme Fred naïvement au petit gars du web qui me raconte peut-être au départ des couleurs ça paraît trop beau pour être vrai mais après tout si j'arrive à avoir entre 100 et 1000 euros de plus par mois ça, ça va changer réellement ma vie et je crois que en matière de retraite mais comme en matière de tout dans la vie on ne choisit pas ses amis on ne choisit pas sa famille on choisit ses amis mais surtout on choisit dans ce on choisit dans ce dans quoi on veut croire et si tu crois dans les retraites de l'état j'ai envie de te dire que c'est ta faute en fait tout est de ta faute et arrête d'y croire juste arrête de croire dans les retraites de l'état arrête de croire à ça en fait tu peux tu peux l'avoir et c'est tant mieux mais tu peux aussi faire 100 tu peux aussi te dire ok et si comme l'a fait Fred dans mon petit schéma j'essayais par mes propres moyens de faire ma propre retraite à quel âge j'arriverais à arrêter de travailler il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui a dit il y a 35 ans mais ça c'est top tu vois donc voilà on a vu Nico arracher de la frisette à quand Nico pose du placo tu ne me verras pas poser le placo il y a la prochaine vidéo qui va être tournée donc de ce chantier puisque je remets les clés demain donc demain je remets les clés et j'irai faire une vidéo la semaine cette semaine d'ailleurs cette semaine je tourne jeudi jeudi je suis pas là parce que jeudi je fais une autre vidéo sur un autre bien que je récupère et que je dois aller vider un bien à moi et ça sera un autre bien donc du coup je ferai une vidéo sur ce bien là donc il va y avoir un autre bien tu vois je montre un peu de mes biens quand même et là celui où vous m'avez vu arracher la frisette comme tu appelles ça les lambris moi j'appelle ça des lambris et bien il va y avoir la prochaine vidéo pour que vous voyez où est-ce que ça en est donc là il va y avoir une vidéo visite du chantier cette semaine qui va être tournée qui sera en ligne dans les semaines qui arrivent ça va être sympa il y a quelques vidéos qui vont arriver le jeudi là que j'ai pas besoin de préparer assis devant la bibliothèque qui vont être sympas mais il n'y aura pas de placo en fait d'ailleurs j'ai eu une question sous la vidéo qui me disait oui pourquoi tu fais les travaux vous allez avoir la réponse et en plus mieux que ça vous allez avoir la réponse et vous allez comprendre pourquoi voilà je vous explique j'en dis pas plus salut Fred de celui qui sera avec toi derrière les plaintes merci bonne soirée à tous salut Sandra ta formation bourse explique-t-elle comment créer une société pour investir en bourse non non alors déjà Wayne dans quel pack elle est et à quel prix la formation bourse elle est dans le pack à 10 millions le pack à 10 millions il n'est accessible que quand tu as pris 1 million et la formation bourse elle t'apprend à acheter les actions avec ma méthodologie de travail etc c'est absolument pas du trading c'est pas du day trading ça fera pas de toi un mec riche du jour au lendemain moi alors c'est vraiment important je ferai une vidéo sur le sujet ma société de bourse je l'ai fermée depuis pas longtemps parce que j'ai beaucoup d'activités et c'est pas prêt de s'arrêter ça va j'ai une nouvelle là ça y est on est en train de mettre en place une nouvelle société encore immobilière je vous rassure mais rien de transcendantale mais que je vais quand même devoir gérer en parallèle et si tu veux là en tout on va avoir 3 sociétés qui marchent de concert mais 3 sociétés quand même ça m'en faisait 4 parce que l'activité boursière était une quatrième entreprise et vous le savez je n'en suis pas caché il y a une cinquième activité extraterritoriale je vais dire ça comme ça hors de France qui devrait se joindre à la fête parce que jamais 504 ça n'existe pas et donc du coup j'ai complètement arrêté mes activités boursières parce que j'ai voulu les déléguer pareil ça n'a pas marché et puis je sentais que après ça sert à rien d'avoir trop d'activités pour dire ah j'ai une société de bourse donc cette société de bourse je l'ai déjà dit dans le groupe et je le dirai je le dis publiquement premièrement c'est très compliqué à avoir deuxièmement ça génère beaucoup de problèmes et troisièmement mon rôle c'est de vous accompagner dans mes formations pour que vous gagnez de l'argent et pour que ce soit simple et facile donc je n'ai jamais appris à créer ce genre d'ample de société là parce que d'abord moi-même j'ai galéré pour la créer il m'a fallu plus d'un an pour l'avoir et ça a généré pas mal de soucis au début après j'ai appris à la gérer et il n'y avait plus de soucis et là tu vois je l'ai délégué et la personne à qui je l'ai délégué elle m'a généré les mêmes problèmes que moi j'avais à mes débuts en fait donc là j'ai dit c'est bon j'arrête catastrophe donc ce que j'essaye de te dire c'est que moi en tout cas je n'apprendrai jamais comment créer ces boîtes là premièrement deuxièmement je te déconseille en France en tout cas de créer une société qui va gérer tes actions parce que c'est vraiment complexe moi en tout cas ça a été complexe je n'ai vraiment pas aimé tout ça et troisièmement même dans ma formation bourse je t'apprends comment je gérais les actions comment je les achetais j'avais une méthodologie de travail vraiment particulière mais pas plus quoi voilà donc c'est dans le programme 10 millions le programme 10 millions est dans le programme 1 millions que tu peux trouver sur le site et je te conseille de toute façon de commencer par 1 million parce que si tu veux faire de l'immobilier bon ben je suis ton homme si tu veux faire autre chose fais autre chose mais commence par étapes on se diversifie que quand on a un certain niveau à mon sens au début tu te concentres sur un point pour arriver à un niveau cohérent voilà c'est mon opinion après c'est toi qui vois bon an il y a qui de droit c'est ça Nico tu penses que tous ces vendeurs de rêve qui désormais peuvent se faire payer par nos impôts via les CPF moi je n'en veux pas du CPF je suis assez scandalisé ça montre comment s'en balancer nos impôts je connais certaines formations financées et c'est de bon d'accord à prix énorme en plus par contre je conseille ta formation Nico merci Beno les formations le CPF alors moi le CPF je suis contre je le dis publiquement en fait le CPF c'est un choix qu'on doit tous faire moi ma formation elle permet d'être mandataire immobilier chez nous ou dans n'importe quel autre groupe donc si tu veux je ne connais aucune société où tu n'as pas de l'argent à mettre pour te lancer ça n'existe pas les entreprises où il n'y a pas des sous à mettre sur la table pour lancer ton activité moi je considère que ma formation aujourd'hui elle est à 1000 euros 1000 euros c'est la base je veux dire ben voilà pour moi c'est un prix raisonnable c'est mon opinion donc le CPF ne m'intéresse pas je pense quoi des autres je ne pense rien les autres font ce qu'ils veulent eux ils doivent penser que c'est bien d'avoir les CPF moi personnellement je n'en veux pas je ne veux pas des CPF le CPF si tu veux c'est une tu fais une formation tu la fais valider par l'état c'est un processus qui est relativement simple il faut savoir que tout le monde et alors tout le monde peut pondre une formation et se la faire valider par l'état personnellement je ne vois pas l'intérêt je ne vois absolument pas l'intérêt de faire financer sa formation par un CPF et d'ailleurs je vais te donner un conseil ne te paye pas certaines formations paye-les toi vraiment tiens regarde je vais vous donner un exemple on va finir là-dessus je me suis acheté un truc il n'y a pas longtemps on en reparlera je vous le montrerai d'ailleurs j'avais envie ce soir de faire une émission sur l'échec et je la ferai je pense j'ai acheté un produit il n'y a pas longtemps assez cher et c'est moi qui dois l'assembler et j'ai plein de problèmes pour l'assembler c'est une vraie galère et là j'en suis au point au moment où je vous parle j'en suis au point d'abandonner là au moment où je te parle là aujourd'hui je suis venu bosser en me disant ce matin je me disais tu vas arrêter c'est trop compliqué tu t'es lancé dans un truc de merde là vraiment on parle d'un truc personnel et en fait je me suis remis dans ma tête et je me suis dit attends premièrement le truc tu le veux vraiment deuxièmement tu l'as acheté donc tu vas au bout troisièmement tu l'as quand même payé un certain prix 300 et quelques euros 400 euros je ne sais plus bref je l'ai payé un certain prix plus mon temps que j'ai mis dedans je me suis dit attends tu vas au bout voilà tu termines tu as commencé tu finis j'en ai fait 80% il ne reste que 20% je ne veux pas m'arrêter là et c'est parce que j'ai payé que je vais aller au bout et je vais aller au bout là je les ai même appelés et je leur ai dit je vais venir chercher les pièces qui manquent ne me les envoyez pas s'il faut je vous les achète parce que plus je mets d'argent dedans plus je mets de temps et d'engagement plus je vais vouloir avoir du résultat et je vais m'obstiner et tu la connais cette image du mec qui s'arrête de creuser alors qu'il était à ça de l'or et puis alors dans tout tu as l'espèce de gros débile qui lui ne s'arrêtera pas parce qu'il est débile et qui va le trouver l'or et bien quand tu payes un truc c'est ça en fait et ton CPF c'est la même chose ton CPF encore une fois on se retrouve dans ce système de merde de droit et de devoir moi je me considère comme un formateur moi je suis un formateur je ne suis pas une star de YouTube je ne suis personne moi je suis un formateur entre autres en immobilier c'est comme je suis un formateur moi mon rôle c'est de t'apprendre ça je dois t'apprendre tes droits et tes devoirs si je veux t'apprendre tes devoirs je veux que tu me payes parce que si tu me payes c'est ton devoir de me payer tu auras droit à connaître mon expérience je vais sur mes 20 ans d'expérience en immobilier c'est une question d'année dans quelques mois à la fin de l'année j'ai 20 ans 20 ans d'expérience donc bien évidemment que ça se paye tu t'attends à quoi ? que je vais te vendre 20 ans contre 0 euro ça n'existe pas en plus franchement dans mes programmes en tout cas moi je parle des mien tu as tu as comment on appelle tu as du droit et du truc que je sais mais que je ne sais pas comme je l'ai travaillé en vidéo enfin bon brest là où je veux en venir c'est quoi ? le CPF ça se met ici le CPF c'est encore une fois c'est un droit moi je suis contre voilà je ne fais pas que avoir des idées je ne partage pas avec toi une façon de voir le monde non c'est ma manière d'être ce que je te dis dans mes vidéos c'est ce que je suis donc moi les CPF ils iront se voir ailleurs je ne veux pas l'argent de l'état parce que le jour où tu vas t'acheter un immeuble je suis désolé j'ai été grossier ce n'est pas de moi mais le jour où tu vas t'acheter un immeuble là là tu vas t'acheter ton petit immeuble et ton immeuble comme moi ça m'est arrivé tu vas avoir un plancher qui va s'effondrer ça m'est arrivé tu vas avoir une toiture qui va être percée ça m'est arrivé tu crois que l'état il va venir te payer quelque chose ? alors tu vois la première règle que tu dois apprendre c'est que tu as des devoirs et tes devoirs et bien c'est de payer c'est tout c'est comme ça dans la vie tu payes de toute façon et en France on croit qu'on ne paye pas en France on est là ouais l'école c'est gratuit la santé c'est gratuit regarde la gueule de nos impôts ce n'est pas gratuit les mecs il faut arrêter donc moi les CPF vous ne m'en parlez pas voilà tu as mis la pièce je te remercie j'arrive à la fin j'arrive à la fin c'est le Christophe ouais CPF en théorie je participe à tes charges CP par nos impôts ils vont augmenter les cotisations sociales grâce à eux le pire c'est que le mec c'est le mec qui vend sa formation en CPF et qui ne réside plus en France magnifique enfin il ne faut pas non plus insister sur un mur blindé non bon écoutez on n'est pas là pour parler des autres après chacun fait comme il veut moi ma philosophie c'est ça c'est ce que je viens de vous mettre là les CPF ce n'est pas mon truc après il ne faut pas dire jamais je ne suis pas tout seul aujourd'hui il faut que vous sachiez que ma mère ma mère me parle des CPF elle me dit oui ça serait bien tu vois et après à un moment donné voilà c'est aussi tu n'as pas que des gens qui n'ont pas le sens de leur de leur enfin comment dire il n'y a pas que des gens qui n'ont pas le sens du devoir dans ces personnes qui ont des droits vous m'avez compris c'est compliqué comme phrase c'est la fin de la journée bon on se retrouve mercredi pour un live sur soirée Leboncoin donc mercredi soirée Leboncoin on se retrouvera après vendredi je suis très heureux d'être de retour je suis très heureux que ça marche bien on a passé une super soirée je ne vais pas dire à ceux qui étaient sur Insta et ceux qui étaient sur Facebook de me rejoindre sur YouTube mais vous le savez comme d'habitude prochain sujet donc Leboncoin bonsoir à tous merci d'avoir été aussi nombreux pour la reprise ça me fait super plaisir à mercredi bonne soirée salut merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo